Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission, Hebdou Madar, Al-Sahad. Ce soir, on va parler de ce qui s'est passé dernièrement au sein de l'Union des Forces de Progrès AFP, qui, je rappelle, traverse une crise assez profonde. La guerre est ouverte au sein des partis, après l'exclusion d'un des membres Youssef Mohamed Aïssa et la suspension de deux autres, Cédine El-Mohamed et la députée Kadiatia Malik Diallo, pour un délai de trois mois. Ces sanctions ont été prises par le comité permanent du parti, suite à un rapport acquisant et concerné de brûler l'assistion et le fractionnement. Les protagonistes ont étalé leurs différences sur la place publique. Réussiront-ils à laver leur l'insale à famille ou iront-ils tout droit à l'impasse ? Les jours à venir nous éclaireront. Donc, pour en parler de ce sujet, j'ai invité pour vous, chers téléspectateurs, madame la députée Kadiatia Malik Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Mon confrère Kory Lusneba pour m'aider à faire le tour de cette question, avec votre invité. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc, re-bonsoir, madame la députée. Au début, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Exactement, rapidement, pour les téléspectateurs qui n'ont pas les informations qu'il faut, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour vous, bien sûr, selon votre... Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion. Je dois dire qu'à l'IFP, depuis quelques années, nous connaissons une crise interne qui est liée à la ligne du parti. Qui est une crise qui a débuté depuis 2011 avec la politique dite de Rahim, c'est-à-dire Aziz Dégage, qui est prônée par l'opposition, pratiquement dans sa globalité, par l'opposition, en tout cas celle qu'on appelait l'opposition radicale. C'était au moment où il y avait le printemps arabe. Très tôt, au niveau du parti, des voix se sont élevées contre cette ligne qui, nous en pensions, était une ligne aventuriste et qui ne pouvait pas donner des succès parce que, tout simplement, on n'avait pas un rapport de force qui le permettait. Bien sûr, dans un début, nous avons pensé qu'il fallait laisser les gens vivre l'expérience et qu'au bout d'un certain temps, les gens vont revenir à la raison. C'est ce qui s'est passé, en fait. Mais, au niveau de l'IFP particulièrement, il y avait des gens qui étaient particulièrement absorbés ou portés vers cette ligne. Et c'est particulièrement le président Mohamed Al-Mouloud et d'autres cadres dirigeants. L'IFP avait donc réussi, même à un moment donné, à convaincre ses alliés de l'opposition de revoir cette ligne. Mais, c'est sous l'insistance d'une partie de l'IFP que cette politique a été poursuivie. Il a bien sûr échoué parce que, de toute façon, Aziz, on n'a pas pu faire dégager Aziz. Il est resté pendant tout le temps. Cette ligne aventuriste d'Iraheel, c'est elle qui a conduit au boycott des élections de 2013. Donc, c'est le début, en fait, de participer à ces quartiers de salariés traditionnels. Malgré qu'il y a eu le congrès de l'IFP qui a réaffirmé sa ligne en 2012, sa ligne qui détermine sa stratégie et son objectif stratégique. Objectif qui dit clairement que l'IFP cherche à conquérir le pouvoir par la voie des urnes et que cela se passe par l'accumulation d'efforts. C'est ce que l'IFP a expérimenté depuis son existence en 1999 où elle a participé à elle seule aux élections municipales de 1999. Et elle n'a eu comme résultat qu'une mairie rurale et un conseiller municipal, peut-être deux ou trois conseils à l'intérieur, mais un conseiller municipal à Nocchotte. C'était le seul conseil. En 2001, l'IFP a participé et toutes les autres forces politiques ont participé. Et en ce moment, il y avait bien sûr une amélioration dans le code électoral. L'IFP a pu remporter trois députés et elle a pu avoir cinq à six mairies dont Bouguie. Cinq mairies, oui. En 2006, elle a aussi participé avec toutes les forces politiques. Elle a pu obtenir dix ou onze mairies avec neuf députés et un sénateur. Et donc, nous avons pensé que si on devait faire le tracé de l'IFP, il y avait une courbe ascendante. en 2013, il y a eu le boycott. Je dis bien que c'est cette ligne qui a été suivie et qui a été réaffirmée en 2012 au Congrès. Donc, il est remise en cause de la politique de Rahim. Et donc, en 2013, bien sûr, j'ai entendu qu'on a évoqué une résolution qui a été adoptée par le Congrès pour justifier le boycott. Alors, cette résolution, ce qu'elle disait clairement, et vous pouvez d'ailleurs voir cette résolution, ce qu'elle disait clairement, c'est que l'IFP va s'opposer avec l'invité, l'ensemble des acteurs à s'opposer à la gestion unilatérale du processus. Je ne sais pas si s'opposer à la gestion unilatérale du processus veut dire boycott. Mais, toujours est-il que la direction de l'IFP a poussé le parti à aller au boycott contre l'avis de toutes ces bases. Et vous vous rappelez qu'en 2013, lorsque la décision de boycott a été prise, beaucoup de communes qui étaient entre les mains de l'IFP, les gens se sont portés candidats au nom de d'autres partis. Et quel est le sens d'un boycott si vos bases vont participer ? Non, vos propres bases n'ont n'appliquent pas votre mot d'ordre à plus forte raison les électeurs, à plus forte raison les populations. Donc, c'était de dire qu'on va au boycott alors que les bases participent et c'est ce qui a amené les bases à quitter l'IFP parce qu'elles sont présentées au nom d'autres partis. Une fois que vous allez vers un autre parti, vous portez ces couleurs, vous adhérez à ce parti, vous ne pouvez pas faire demi-tour. et nous savons aussi les manœuvres. On parle d'une majorité qui a décidé du boycott. Il y a eu beaucoup de manœuvres. La première manœuvre, c'est que le comité permanent de l'IFP était en réunion. C'était à deux jours du dépôt, de la fin du dépôt des listes municipales. Le comité permanent de l'IFP était en réunion pour prendre une décision. Le président du parti nous a laissé en réunion et il est allé à la code, la coordination de l'opposition. Et nous, nous avons suspendu la réunion parce que nous ne pouvions pas prendre la décision en son absence. Et en notre grande surprise, le lendemain matin, très tôt, par la voix de la presse, par les radios, nous avons appris que la code a décidé de boycotter les élections à l'exception de Tawassu. Alors que nous, le comité permanent nous étions à Réunion. Et quand il est revenu le lendemain, nous lui avons dit que nous n'étions pas d'accord sur cette position. Et nous avons décidé que nous allions déposer les listes municipales. C'était le dernier jour. Et toutes nos bases, là où effectivement nous avons des bases, bien sûr, il y a beaucoup de zones où on n'a pas de présence. Là, les gens ne cherchaient pas à participer. Mais là où on avait sérieusement des chances d'avoir quelque chose, les gens avaient leur liste en main et n'attendaient que le dépôt. Et lorsque ce soir-là, le comité permanent a décidé que les gens doivent déposer, c'est entre 22h ou 23h et minuit. Et c'était la course pour que tout le monde dépose. Et le dépôt a été fait. Le bureau exécutif qui est l'instance de décision, parce que si on ne déposait pas ce soir-là, alors on ne pouvait plus discuter, la discussion n'avait plus d'objets. Mais lorsqu'on a déposé, alors on a convoqué le bureau exécutif. Il y a eu un débat au niveau du bureau exécutif pendant trois jours. Et à la fin du débat, le président nous a dit qu'il va se retirer de la réunion, mais qu'il nous fait comprendre que si la décision devait être la participation, cela aurait des conséquences organisationnelles. Voilà le mot qu'il nous a dit. Et il s'est retiré. Nous avons constitué une commission. Et les membres de la commission étaient cinq, moi je faisais partie. Nous nous sommes retirés pour voir si on pouvait trouver une solution de compromis parce que nos bases et la moitié de la direction étaient pour la participation. Et en ce moment, deux membres de cette commission qui sont assez proches du président et ils savent bien de quoi je parle, m'ont dit que le problème n'est plus un problème de participation ou de boycott. Mais est-ce qu'on était prêt à se séparer de Mohamed ou Mouloud parce que si on décide de la participation, il va démissionner. Et moi, nous étions deux sur cinq à être pour la participation et trois autres étaient pour le boycott. Et moi, j'ai repris alors pour dire que si c'est maintenant ça, c'est sur la balance, la démission de Mohamed Mouloud et la participation. Alors moi, qui étais fervente défenseur de la participation, j'ai dit que je vais appeler les gens au boycott. Et qu'on allait trouver une solution pour laisser les bases qui tiennent à participer, comme on ne peut pas les retenir, on va leur trouver une formule par laquelle ils pourront participer aux élections. C'était absurde, bien sûr. C'est d'autres bannières. C'était absurde. Comme parti, disent que je vais aller au boycott, mais que je vais permettre à mes bases d'aller participer. Alors, nous sommes revenus à la plénière du bureau exécutif et j'ai moi-même dit que nous avons trouvé une solution et qu'il fallait, j'ai appelé les gens à voter pour le boycott. Et moi-même, j'ai voté pour le boycott. Voilà comment la décision du boycott est arrivée et on va nous dire que c'est par la majorité, mais vous comprenez, comment on a pu arracher cette... Donc ici, vous avez réussi à surmonter cette crise en fait qui menacait... Ça, c'était... Vous menacez l'éplosion. Oui. On avait... Moi, ça me faisait peur que ce jour-là, que l'IFP se réveille avec une démission de Mohamed Oumoulou. Alors, on a... On est allés au boycott. Et après les élections, il fallait faire le bilan. Mais nous n'avons... Nous sommes restés pratiquement un an sans pouvoir faire le bilan. Et même jusqu'à ce jour, nous sommes restés avec les mêmes divergences. Nous nous considérons que cette politique de boycott a été humineuse pour le parti. Eux considéraient que c'était la meilleure formule de mettre la pression sur le pouvoir et d'arracher des concessions. Nous n'avons pas vu de concessions de la part de l'Abdoulazi et nous avons perdu nos bases. Et depuis lors, il s'est établi au niveau du parti comme deux blocs compacts. Et à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours la crise. Et je ne peux pas vous citer toutes les étapes où il y a eu une crise, mais au moins, il y a une qui a été révélée au public. Vous êtes révélée sur l'historique ? Voilà. C'était la crise de 2018 avec l'histoire des jeunes. Et avec l'histoire des jeunes qui ont, tout le monde le sait, publié une déclaration pour prendre le contre-pied d'une déclaration faite par le président. C'était une faute organisationnelle. Mais une déclaration faite par le président dans quel cadre, en fait ? Les jeunes se sont exprimés en leur nom, d'ailleurs, parce qu'ils ont signé par leur nom. Et ils ont dit que ce que Mohamed Mouloud a déclaré sur la laïcité n'était pas la ligne de l'UFP. Alors, ça a été un problème. Mohamed Mouloud a décidé avec d'autres qu'il fallait que ces jeunes soient sanctionnés. c'est-à-dire qu'il fallait que les jeunes fassent une autre déclaration pour se déduire. Et nous, nous avons dit que ce n'était pas dans les pratiques de l'UFP. Dans les pratiques de l'UFP, quand quelqu'un commet une erreur ou une faute, il est écouté, il est critiqué et on lui demande de faire son autocritique. Et il y a eu, au niveau de l'UFP, des questions beaucoup plus graves qui se sont produites avec des éléments beaucoup plus responsables que ces jeunes-là au niveau du parti. Mais on n'a pas dépassé la critique et l'autocritique interne. Nous leur avons dit que ça devait être appliqué aux jeunes. Et ça a occasionné une crise. Nous allons bien sûr revenir à toutes ces secousses. Mais la dernière secousse, aussi la plus grave, c'est les élections de 2019. Sachant que l'opposition n'avait pas de chance lorsqu'elle allait en rade dispersée, nous avons prôné une candidature unique de l'opposition. Elle n'a pas pu aboutir. Nous pensons que l'UFP a une part de responsabilité. Mais nous étions aussi sûrs que de toutes les façons, dès le départ, certains de nos camarades, ceux qui étaient toujours alliés à Mohamed Mouloud, ou le supportaient, tenaient à ce qu'ils soient candidats. Ils ont cherché à ce qu'ils soient candidats de l'opposition. Ça n'a pas marché. Alors il fallait coûte que coûte qu'ils se présentent. Or nous, nous savions que ça ne pouvait aboutir qu'à ce débat. Et nous avons donc, nous sommes opposés à ça en un terme. Et finalement, c'est la majorité qui a tranché. Il a été posté candidat. Et nous avons eu... Vous avez suivi... Nous avons suivi moi-même. Je suis allé battre la campagne. Partout où je pouvais le faire. Mais le résultat, il est là. Voilà. Donc, merci pour cet historique rapide, un résumé rapide de Drenia Sékous, qu'est-ce qu'il est parti. Donc, si vous avez une question, parce qu'on va rentrer dans les détails, il faut s'expliquer. Oui, merci beaucoup, Mme Colbetta. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, comme a dit Ahmed, c'était édifiant par rapport à cette crise qui est en train de secouer, malheureusement, l'IFP. Moi, je voudrais simplement revenir un peu sur ce que vous avez dit. Parce que moi, ce que j'avais comme information, je n'avais pas... Pour moi, les premières frictions comme vous venez de le dire, ont commencé depuis ce fameux Agile Dégage en 2011. Moi, ce que j'avais comme information, c'est que les premières frictions ont commencé en 2013 à l'occasion des élections municipales où il y a eu le boycott. C'est le résultat de la stratégie d'Agile Dégage. Voilà, il y a eu le boycott. Ensuite, c'est bien ce que... C'est un résultat, je comprends, je comprends. Et ensuite, il y a eu aussi une autre crise un peu. Tout ça a été lavé en famille. Vous n'en avez pas parlé, c'est-à-dire qu'on avait oublié. Le choix, en 2018, le choix des candidats du parti. Et ensuite, il y a eu cette goutte, cette fameuse goutte qui a fait déverser le vase à travers la candidateuse du président Mahaboud Mouloud à la présence celle du 22 juin dernier. Mais ce que je voudrais ici vous demander, madame, c'est que vous avez dit... Vous avez dit que c'était une candidature subsidiaire. Sur quoi vous vous êtes fondée en termes d'éléments objectifs ? Pour arriver à cette conclusion. Et est-ce que vous ne trouvez pas que c'était un peu précipité de le dire ? Est-ce que ça ne pouvait pas faire d'un BD4 ? Est-ce que ça ne pouvait pas décourager vos camarades de dire ça ? Bien avant même l'élection présidentielle. Mais moi, ce que je voulais savoir surtout, c'est quels sont les éléments objectifs sur lesquels vous êtes fondés pour dire, comme vous avez dit ça en 2013, vous avez toujours des expressions comme ça, aventuristes, suicidaires, pour le boycott en 2013 et cette fois-ci, vous avez dit que c'était vraiment une option suicidaire. Les éléments objectifs sur lesquels vous êtes fondés pour dire ça. D'abord, je voudrais juste dire un mot sur les élections de 2018. Par rapport au choix des candidats. Tout ce qui s'est passé, c'est que c'était pour la liste de Norshut. La liste de Norshut devait être proposée par la fédération de Norshut, ou les fédérations de Norshut. Et comme d'ailleurs toutes les autres listes locales, dans un premier temps, Mohamedou Mouloud et ceux qui sont toujours avec lui avaient dit que la liste de Norshut devait être classée comme les deux listes nationales. C'est-à-dire que c'est la direction du parti qui devait les choisir. Nous avons dit que c'est empiété sur les prérogatives des fédérations de Norshut. Donc il fallait que les fédérations fassent leurs propositions comme partout ailleurs. Ça a été un combat finalement. qu'ils ont laissé le soin à la fédération. La fédération est constituée par 9 sections et 3 secrétaires fédéraux. Donc 12 au total. Alors, sur ces 12, 8, c'est-à-dire 6 sections et 2 secrétaires fédéraux ont proposé que ce soit Bedruddin qui soit porté sur la tête de la liste. Les 3 autres sections et 1 des fédéraux ont demandé à ce que Khalil ou le Dede soit porté sur la tête de la liste. Et finalement, donc, c'est la règle de la majorité, c'est Bedruddin qui a été proposé. Arrivé au niveau du comité permanent, sans transition, une commission a été mise sur pied et là, par gommé, le nom de Bedruddin, elle l'a fait remplacer par Khalil. comment, 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 gommé, comment ? Gommé, c'est-à-dire qu'il y a une commission de désignation du comité permanent qui devait proposer les listes nationales, la liste nationale mixte et la liste des femmes. Alors, ils ont dit que les listes, de toutes les façons, les députés, le comité permanent doit toujours avoir son mot à dire. Mais partout ailleurs, les gens se sont présentés, même des fois, sans que le parti ne soit... Mais ça, c'est un rebondissement de ce qu'ils appellent votre front, en tout cas. Non, non, mais c'est... On n'a pas fait une fronte de nous. Non, mais bon, entre guillemets, bien sûr, la fronte, parce que nous... Non, non, la fronte, c'était avant, si vous parlez de fronte. Oui, mais c'est justement, j'ai dit rebondissement de la fronte. Non, mais c'est avant. Il ne s'agissait pas d'un rebondissement. Non, parce que nous n'avons pas fait de cela un problème. Les gens de Noxchot ont protesté. Ils ont écrit. Et pour eux, vous voulez forcer un peu au profit du choix sur le présidentine. Pour eux, vous, vous avez voulu forcer sur le choix de Bostadine. Non, mais quelle force, quelle force, non. Ceux qui étaient chargés de faire la proposition, c'est la fédération de Noxchot. Je vous ai dit qu'en termes de pourcentage, il y a eu deux propositions, Khalilou et Bedreddin. Bedreddin a recueilli huit voix. Sur douze, Khalilou a recueilli quatre voix. Donc, c'est Bedreddin qui est passé. Arrivé au niveau du comité permanent sans même discuter avec les gens de Noxchot pour leur demander au moins, pour qu'ils se comprennent, le comité permanent a décidé que c'est Khalilou qui va être tête de liste de Noxchot. Et quand ils ont eu la réaction des gens de Noxchot, nous, membres du comité permanent qui étions favorables à ce que ce soit Bedreddin, nous avons dit que nous n'étions pas d'accord sur ça, mais la majorité du comité permanent a décidé que c'est Khalilou et c'est Khalilou qui a été tête de liste. Pour autant, il n'y a eu aucune fronde. Bedreddin n'a rien fait. Il aurait pu, comme tout le monde en Mauritanie, aller chercher un parti et se porter candidat. Il ne va pas le faire. Et je sais qu'il y a des gens qui le lui ont proposé. Il dit qu'il ne se présentera qu'au nom de son parti, mais il ne se présente pas. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je reviens sur votre question. Quels sont, sur quoi je me suis fondé en le disant ? D'abord, je vous dis le contexte dans lequel je l'ai dit. Je l'ai dit lorsque, au niveau du comité permanent, il y a eu le débat sur la candidature de Mohamedou Moulou. Il y a eu 12 qui étaient pour sa candidature et 10 qui n'ont même pas participé au vote, qui ont refusé de participer au vote parce qu'il y avait encore d'autres problèmes qui étaient posés. Mais le débat, dans tous les cas, c'était pour ou contre la candidature. Mais le comité permanent n'est qu'une permanence. Ce n'est pas une instance, le comité permanent. L'instance, c'est le bureau exécutif qui doit être en train. Alors, il fallait que cette proposition, dans le cadre, au sein du parti, c'est encore un débat, tant que l'instance n'a pas tranché. Donc, il fallait attendre que le bureau exécutif tranche pour que Mohamedou Moulou soit officiellement candidat. Mais dès que le comité permanent a décidé de porter la proposition, alors, tous... Avec 12 voix. 12 voix contre 10. Alors, ils se sont tous rués vers les réseaux sociaux pour déclarer que Mohamedou Mouloud est proposé candidat. Et Mohamedou Mouloud et eux, ils ont, ils ont, justement, engagé la campagne déjà. Alors, on a l'ont contacté des personnalités pour leur dire qu'il est candidat et qu'ils sollicitent son soutien, leur soutien, en faisant des communiqués et ils sont allés jusqu'à proposer la date du meeting d'investiture et la place. Ça a été annoncé. Déjà, ils sont déjà en campagne. L'annonce de la candidature. Oui. Ils sont déjà en campagne. Ils sont déjà en campagne et ils sont là. Alors que l'objectif n'a pas à quoi marcher. Alors que la candidature n'a pas à quoi marcher. C'est déjà l'objet de divergents. C'est un débat. Chacun va défendre son point de vue. Si vous allez dire à la place publique que Mohamedou Mounou est présent et qu'il y aura même un meeting d'investiture le 6 avril à la place Subine Abbas, alors ça veut dire que vous nous mettez devant le fait accompli. Et moi, j'ai une position contraire. Pour moi, Mohamedou Mounou ne devait pas être candidat. Alors c'est en ce moment que j'ai écrit que j'espère me tromper mais que si Mohamedou Mounou se porte candidat au nom de l'EF parce que c'est de cela qu'il s'agissait, je pense que c'est une candidature suicidaire. Sur quoi je me base ? Je me base sur le fait que l'EFP avait perdu et beaucoup de terrain. Zéro mère, 3 à 3 débit à la proportionnelle. Et nous avons vu les résultats de 2018. Zéro mère, 3 à la proportionnelle. Alors que la proportionnelle était élargie. Il y avait beaucoup de circonstruction qui était facile dehors et il n'en a pas eu. Et ça, ça montre. Et Mohamed Mounou a eu 2,1% de l'EFP. Mais je vous dis que ça c'est la UEFA. C'est la même chose. C'est depuis l'EFP. C'est le nom de l'EFP mais c'est les Mauritaniens qui votent. Oui, mais justement, les candidatures, la candidature de Mohamed Mounou, moi je savais qu'elle n'était pas porteuse de voix. D'autant plus qu'il y avait une situation. Nous savons qu'il y avait déjà des candidatures déclarées. Mais ce ne sont pas des candidatures de l'opposition. Non, les autres c'était des candidatures de l'opposition. C'était des candidatures de l'opposition. Pour vous, il y a un candidat unique pour l'opposition, ce qui n'a pas eu lieu. Non, cela n'a pas eu lieu. Donc l'opposition allait en rembourser. Chaque candidat porté par une aile de l'opposition est un candidat de l'opposition. La preuve, c'est que dès qu'il y a eu les résultats, ils se sont tous... Bien sûr, bien sûr. Ils se sont retrouvés comme étant les candidats de l'opposition. Donc, on n'a pas eu lieu. Ils étaient candidats de l'opposition. Donc, on ne peut pas dire avant qu'ils n'étaient pas candidats de l'opposition. Après, ils sont devenus candidats de l'opposition. Oui, mais vous, dans votre groupe, vous étiez contre les candidatures au nom de l'IFP. Parce que nous savions qu'elle était sans lendemain, qu'elle allait échouer lamentablement. Mais elle a échoué. Elle a échoué. Mais elle va échouer parce que nous savions déjà, nous voyons, que les populations, on avait vu la candidature de Birame Daoulabeïd. Nous avons vu ce qu'elle a suscité comme élan au niveau des populations. Et on avait bien dit qu'aujourd'hui, les populations opprimées ne voyaient plus Birame comme étant leur défenseur, comme un candidat qui portait leur... Donc, vous défendez au sein de l'IFP donner leur vote de vote à Birame Daoulabeïd. Je n'avais pas de choix a priori par rapport à X ou Y. Mais pour moi, quelle que soit la situation, la candidate de Mohamedou Mounoud ne pouvait pas être porteuse. Elle allait être tout simplement. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez des porteuses ? Il a eu 2,2%. Mais pour moi, oui. Ça a toujours eu la politique. Alors, vous pensez-vous que 2,4% est un résultat acceptable ? Mais il n'a donné que de résultats avant. Ils ont expliqué ça. Après, ils ont dit que c'est parce que le gouvernement est un État mouétanier. il s'est présenté la première fois en 2006, 2007. Il a eu combien ? Il a eu 4%. Mais ces 4% ont été aussi décevants. Ben justement, donc c'est rien de vraiment nouveau. Non, mais c'est pourquoi, justement, pourquoi aller d'échec en échec ? Donc vous ne vouliez pas les candidatures au nom de l'IFP ? Non, on ne voulait pas parce qu'elle était traductueuse. Vous ne vouliez pas partager ? Justement. Justement. Vous avez avancé pour... Pour vous donner raison. J'entends... Non, justement. Pour vous donner raison. Je récapitule exactement ce qu'il dit. Ce qu'il voulait dire parce que pour vous, pour vous donner raison sur cette candidature suicidaire que vous avez avancée, vous avez presque reconnu les résultats globalement. Vous avez dit qu'ils sont globalement conformes à la réalité. Ce que les gens de l'opposition et l'IFP, bien sûr, en premier, n'ont pas bien aimé. Moi, voilà ce que j'ai dit. Quand même vous fiez. Moi, c'est que je n'ai rien. Parce qu'ils voulaient dénoncer un hold-up électoral et vous dites non. Oui, ils justifient quoi ? Le résultat. C'est ridicule pour moi. Mais pourquoi ? C'est ridicule pour moi qu'ils disent que c'est la fraude ou que c'est le pouvoir qui a donné 2%. Comment on peut justifier ça ? Comment on peut l'expliquer ? Comment on peut l'abonner ? L'autre parti est en train de dénoncer un hold-up électoral et vous vous dites non. Oui. Mais ça ne vous dit que c'est un hold-up électoral. C'est à vous de vous accuser. C'est à vous de fournir les deux. Mais vous faites monter la tension quand même. Qu'est-ce qu'elle prend ? Vous faites monter la tension qui existe déjà. Mais la tension, moi je n'ai pas à faire monter ou à faire descendre la tension. Moi j'analyse des résultats. Je sais qu'il y a eu des candidats de l'opposition. Et je sais que les candidats qui dérangeaient le plus le pouvoir c'était Buram, c'était... C'est que... Et d'ailleurs la campagne du pouvoir ciblait ces trois candidats Oulbou Bakar, Buram et Kanhami. Et pourquoi il n'a pas ciblé ? Je n'ai pas senti un ciblage particulier. Et parce que tout simplement je sais aussi que le pouvoir ne donnait pas de poids à la candidature de Mohamed Mouloud. Ça c'est la réalité. Mais ce que vous êtes en train de dire madame la députée, c'est que vous estimez en fait que le poids, le vrai poids de Mohamed Mouloud c'est exactement conforme à ces 2%. Moi je dis que quand on dit que c'est la fraude, la fraude a frappé tous les candidats de l'opposition. Il n'y a pas un seul qui a été... Mais quand on a Mouloud, les cadans sera plateaux d'argent pour le pouvoir, c'est quand même... Oui, mais il faut me dire qu'est-ce que le pouvoir a fait. Ne me dites pas tout simplement que le pouvoir a dit voilà Mohamed Mouloud vous avez dit. Moi je vous dis, moi je vous dis, j'ai été à Sepra. J'ai été à Sepra et j'ai organisé les bureaux de vote pour l'UFP pour le candidat Mohamed Mouloud. J'ai eu des représentants dans tous les bureaux de vote. Je voudrais qu'on me demande sur cette question. Madame la députée, vos déclarations sont nuisibles. Mais c'est... Laissez-moi vous dire que si dire la vérité ou dire la réalité et nuis à quelqu'un, bien ça n'a qu'à le tuer. Parce que la vérité, c'est la seule chose qui compte. Moi je vais vous dire, je ne vais pas mentir, je ne vais pas mentir pour plaire à quelqu'un. Je ne le ferai pas. Votre camarade, le vice-président de l'IFP, le professeur Le Gromond, a justifié le boycott de 2013. Bien sûr. A justifié le choix des candidats. A justifié la candidature du président Mohamed Mouloud en disant ceci. En disant que le boycott, c'était à la suite d'une résolution du Congrès, d'ailleurs, quand on en avait parlé, adoptée en 2012 et qui est conforme à l'option de l'opposition dont vous faites partie. Pour le choix des candidats, les candidatures de Mohamed Mouloud, à la présidente, ce sont des décisions, il dit, qui ont été prises par les instances du parti conformément à ces règles de fonctionnement. Et pour lui, il dit que la source de cette crise-là, dans laquelle se déballe le parti actuellement, passe par le respect du texte et l'esprit. Ça veut dire, de façon un peu plus claire, que vous ne êtes certainement pas discipliné et que vous n'esprit pas. Ce que je lui disais, vous l'avez déjà répondu, vous voyez, c'est que vous avez déjà apporté la réponse. Justement, c'est que le Congrès ne décide pas du boycott ou de la participation. En conscience, il n'a pas à être constitutionnaliste, mais moi aussi, je connais les textes de l'IFP. Ce n'est pas, le Congrès ne détermine jamais ces questions, ce sont des questions d'ordre tactique. C'est le bureau exécutif qui en a la charge et c'est la raison pour laquelle le bureau exécutif est convoqué. Si on en laisse limité à ça, je vous dis que je peux vous donner la résolution. La résolution, elle dit qu'on va s'opposer, que l'IFP va s'opposer à la gestion unilatérale du processus comme Abdelavid avait voulu le faire en 2009 et le 6-6 2009 et que l'opposition a mis en échec cette tentative et que de la même manière, on va s'opposer à ça pour le mettre aussi en échec. Mais s'opposer à ça, c'est quoi ? C'est aller au boycott. Aller au boycott alors que vos masses, vos militants vont tous aller voter. Vous appelez un mot d'ordre, que personne ne peut respecter. Ce n'est pas ça. Oui, mais c'est une tactique. C'est une tactique politique. Elle est erronée. Une tactique, vous avez... Vous n'êtes pas d'accord, mais justement, c'est pour ça comment... Mais elle est erronée. Elle est erronée de toutes les façons. Moi, j'ai dit que... Je vous ai dit relater les conditions dans lesquelles la décision a été prise avec des manœuvres. Mais malgré tout, moi, j'ai dit que j'ai voté pour le boycott. Pas parce que je suis convaincue. Non, mais parce que vous ne voulez pas que le président démissionne. Voilà. Maintenant, il y a effectivement mais je dis que après, lorsqu'il y a eu ce boycott, c'est toute la Mauritanie aujourd'hui et tous les leaders de l'opposition qui étaient au boycott avaient reconnu que c'était une erreur. Oui, mais ça, c'est facile. C'est facile. C'est pas facile. Oui, dit comme ça, c'est assez facile parce que le boycott a toujours été aussi... Non, 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 moi, je ne parle pas de tous les boycotts. Je parle du boycott des élections de 2013. Ahmed Oudada a dit que c'était une erreur. Non, mais pour eux, vous, vous boycotez parce que... Parce que justement, ça, le problème, c'est que vous... Vous voulez toujours construire votre poste. C'est tout. Vous voulez participer parce que vous voulez construire votre poste de député, votre poste de maire. Si c'est seulement ça que je voulais. Non, mais... Si c'est seulement ça que je voulais, vous pensiez que je n'aurais pas pu me présenter en 2013 et avoir un poste de député. Mais présenter au nom de quoi ? Mais n'importe quoi. Si c'est seulement le poste qui m'intéresse. Non, mais moi, j'ai dit... Il faut qu'il y a un cadre. Moi, j'ai dit que j'ai renoncé à ma position de boycott pour que Mohamed lui-même ne démissionne pas. Oui, mais ça c'est... Oui, justement. Là, ce n'est plus moi. Justement... Mais ce n'est plus moi. Si j'étais comme lui, je n'avais qu'à dire. Si vous ne participez pas, moi, j'ai démissionné. Oui, vous étiez bâti déjà trois contre deux. Donc ce n'est pas ça. Comment ça ? Vous avez dit qu'il est objectif. Vous avez dit que pour... Non, non, vous n'avez pas compris. J'ai dit à la commission. Justement. La commission des 5, dans sa composition, 3 était pour... – Non, mais ce n'est pas ça le problème. On n'était plus dans un rapport de force parce qu'on cherchait un compromis. On cherchait une position de compromis pour sortir de la situation. – Justement, dans une situation de compromis. – Mais il n'y a plus là un rapport de force. – Pour lui, la crise ne semble pas être très profonde parce qu'il dit qu'il s'agit juste, qu'il fallait juste respecter les textes. – Le premier acte d'indiscipline, c'est d'abandonner la ligne du parti. C'est le premier acte qui est cité dans le statut du parti. – Oui, mais justement, qui a abandonné la ligne du parti ? Il n'a pas respecté les textes. – C'est Mohamed Mouloud et Gourmo et les autres, cette majorité mécanique au niveau du comité permanent depuis des années maintenant, qui a dévié de cette ligne, qui a abandonné la ligne du Congrès pour la faire remplacer par une ligne avant-turiste et dont les dégâts sont aujourd'hui là. – Donc, ce sont-ils les mettre déjà au niveau de l'AFP ? – Bien sûr, parce que c'est la direction qui décide tout. Même quand les bases ne sont pas d'accord, on ne respecte pas la vie des bases. C'est bien sûr ça. – Mais comme ça, excusez-moi, mais comme ça, comment vous répondez à ceux qui, pour eux, en fait, cantonner ? – Parce qu'à vous entendre, vous êtes contre. – Moi, je… – Et donc, quand on est dans un parti, on n'est pas d'accord avec cette ligne, on accepte ou on démissionne. Il n'y a pas d'autre solution. – Oui, la démission, c'est facile à dire. – Oui, je sais que c'est facile à dire, mais comment vous répondez à ceux qui me disent ? – Je réponds toujours par le fait que celui qui a échoué, c'est d'abord lui qui doit démissionner. C'est lui qui a échoué et qui a fait échouer le parti. C'est lui d'abord qui doit penser à la démission. Pourquoi voudrait-il que moi, qui considère que la ligne du parti a été abandonnée, que je démissionne ? Alors que lui qui a échoué et qui a fait échouer le parti, il n'a pas pensé à la démission. – Mais comment nous expliquer à nous autres, en fait, rapidement, mais vraiment d'une façon extrêmement simple, comment se fait-il que vous, Kadiatia, et M. Moussa Valbetardine, vous devenez en fait les plus sévères à l'endroit du chef de ce parti ? – Parce que lui n'est pas sévère avec nous, en nous taxant d'être des agents du pouvoir. Ce n'est pas un communiqué de l'UFP qui nous a taxés d'être des agents du pouvoir. Ce n'est pas les déclarations sur Facebook de dirigeants, genre Gourmo, genre Marega de France, qui nous taxent d'être des gens qui sont chargés de blanchir le hold-up électoral. Moi, je ne veux pas les agresser à tel point. – Dans la décision du comité permanent, on parle du visionnisme et de manque de discipline. – Oui, moi, je parle de déviationniste. Quand ils me disent que je suis fractionniste, parce que j'explique maintenant sur la place publique la situation du parti, et je donne mes explications sur cette situation de déliquescence de l'UFP, je l'explique par la ligne qui a été suivie. Je pense qu'il y a, c'est quand on a abandonné la ligne juste, qu'on en est arrivé à cette situation. – À partir de quand exactement, précisément, à partir de quelle date précisément, vous pensez que vous avez, que le parti a commencé à dévirer ? Est-ce qu'il y a eu des intrusions ? Est-ce qu'il y a eu des hommes ou des femmes qui sont venus entrer au parti et qui ont occasionné… – Moi, je n'en accuserai pas des gens qui sont venus… – À partir de quand exactement ? De quelle année ? De quelle année on a commencé à dévirer ? – Ou de quel acte ? – Les actes, je vous ai dit, moi, je vous ai dit que la ligne d'Irahim n'était pas conforme avec la ligne stratégique de l'UFP. – Ensuite… – Mais ce qui était pour cette… – C'est les mêmes. – C'est les mêmes personnes. – C'est les mêmes. – C'est les mêmes. – Ça a toujours été. – À quelques exceptions. – Est-ce qu'il y a des centres de tribalisme ? – Je n'étais pas d'accord avec l'Irahim. – Est-ce qu'il y a au sein de l'IFP qui est en partie de progressistes, de vieux camarades qui ont mérité pour les grandes causes et pour les bonnes causes ? Est-ce que maintenant à l'IFP, est-ce qu'il y a des centres de tribalisme ou de potisme ? – Non, je ne dirais pas ça, moi. Je ne dirais pas ça. Moi, je sais tout simplement qu'il y a des camarades qui ont changé de comportement. – Qui ont dévié de… – Qui ont abandonné la ligne. – Des principes fondateurs de… – Qui ont abandonné. Ce n'est pas seulement que la boule au boycott ou la participation, mais par rapport à toutes les questions fondamentales sur lesquelles l'IFP était à cheval, je sais que toutes ces questions sont maintenant pratiquement inconnues. l'IFP est devenu inaudible par rapport à beaucoup de questions. – En 2013, vous avez parlé des choix de collants d'une option avant-terriste. En 2019, dans le suicide politique, en parlant de la candidate… – Échiquette littérale. – N'est-ce pas, à mon avis, est-ce que ce n'est pas un peu inamical, voire même discretoire de parler comme ça, des choix de vieux camarades ? – Bon, d'abord, à quel moment je me suis exprimée ? Moi, je me suis tue pendant 5 à 6 ans. Quand on a dit qu'il fallait s'engager dans le rahim, je manifestais avec tout le monde, sans jamais dire que j'étais opposée. Quand je suis à l'IFP, je donne mon point de vue à l'extérieur, je ne le donnais pas. Quand il y a eu le boycott, j'ai défendu le boycott et j'ai fini par voter, plutôt la participation, j'ai fini par voter, vous savez dans quelles conditions, le boycott. Malgré tout, je n'ai jamais été dans un média, et j'ai fait beaucoup de médias, et j'ai toujours défendu le boycott comme position du parti. Quand il y a eu la candidature de Mohamedou Mouloud, je l'ai défendue, et tout le monde le sait. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que Mohamedou Mouloud réussisse. Parce que, même si Mohamedou Mouloud n'avait pas de soutien dès que c'est la décision du parti, je me soumets et j'exécute. Mais, il arrive des moments où on ne peut plus continuer, on ne peut pas arriver au fond du puits, continuer à dire que non, je suis en surface, non. Ce n'est pas possible. Mais quand vous parlez de fond du puits, cette situation, mais c'est la situation catastrophique d'aujourd'hui. Mais elle est catastrophique en quoi, concrètement ? Elle est catastrophique parce que l'IFP, qui était un parti, qui avait quand même des bases aujourd'hui, a perdu toutes ses bases. Mais vous avez perdu vos bases quand vous avez quitté l'IFD, quand l'IFD s'est sédé en deux parties ? Quand l'IFD s'est sédé en un UFD, un UFD, un RACI... Mais en ce moment, nous n'avons pas du tout perdu une seule de nos bases. Ça ressemble exactement à ce qui s'est passé. Pas du tout, alors. Lorsque nous avons rompu avec Ahmedou El Dada... Avec l'autre... Oui, avec Ahmedou El Dada, je dirais, parce que c'était l'IFD. Nous avions la majorité parce que nous avons organisé un congrès extraordinaire. Oui, il y avait l'IFD, l'IFD, l'IFD... Mais si nous avons pu organiser un congrès extraordinaire, c'est avec... C'est quand même sorti moins fort, c'est normal, parce que c'est un grand... Mais bien sûr, quand on est ensemble, dès qu'il y a une situation, on est moins fort, ça c'est évident. Mais si ça doit arriver aussi, ça arrive, parce que de toutes les façons... Mais là, vous êtes en train de dire qu'ils sont en train de camoufler leur trahison depuis plusieurs années... C'est pas dit que tu as dit qu'il y a... Ce qui n'est pas bon, c'est l'IFP d'abord, c'est de liquider l'IFP. C'est ça qui n'est pas bon. Vous êtes en train de liquider... Ce n'est pas que moi, je dise qu'il y a une ligne qui est aventuriste ou que des camarades ont suivi cette ligne. Ce qui est grave, c'est de liquider l'IFP. Et que d'autres partis politiques sont en train de récupérer les électeurs de l'État. C'est après coup d'ailleurs, parce que l'élection présidentielle maintenant est terminée. Si on considère que l'IFP n'avait pas présenté de candidats, et que l'opposition était dans la perspective de choisir un candidat unique, quel allait être... Votre choix allait aller vers qui ? Moi, mon choix allait être un choix du candidat, quel qu'il soit, qui puisse rassembler l'opposition, mais qui puisse aussi affaiblir le candidat ouvert. Ah non, pas non. Mais moi je n'ai pas de nom. Non, 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 mais justement non, mais... Pardon ? Parmi les quatre candidats, il n'y avait que trois candidats de l'opposition. Mais les trois candidats de l'opposition, c'est le mieux placé en ce moment, c'était Sidi Mohamed Boubacar, pour être quelqu'un qui peut diminuer les forces. Pour ça, il n'y a pas de se passer par des rangs. Oui, mais ce n'est pas ça. Oui, bien sûr. Mais justement, mais si l'IFP... Oui, mais si l'IFP avait voté... Oui, d'accord. Mais en parlant de rassemblement, quand on rassemble les forces, si on avait rassemblé le FNDI et qu'on n'avait pu trouver un candidat, que ce soit au Loubouacar ou que ce soit quelqu'un d'autre, parce que c'était une politique de front. Ce n'était pas là une candidature de l'IFP ou une candidature d'un autre... Mais est-ce que Béram a tapé à la porte de l'IFP ? Je ne suis pas au courant. Pour sa candidature présidentielle, non. Pourquoi on a une opposition atypique qui ne ressemble à aucune opposition au monde ? De quelle ? Pourquoi ? Pourquoi ? Elle ressemble à toutes les oppositions en Afrique ? Je m'explique, non, je m'explique. Il y a quand même des oppositions qui réussissent à dépasser leur divergence, à se fixer un objectif, à faire une stratégie... On l'a fait en 92. ... pour déblonner un homme ou pour changer un pouvoir. En 92, absolument, on l'a fait. En 92, on l'a bien réussi. Et c'était sous notre instigation. Beaucoup de nos alliés n'en voulaient pas. Ah, mais moi, j'ai envie de poser à Kayata une question avant que... Allez-y, allez-y, allez-y. ... qui n'a pas de... qui n'a vraiment rien à voir avec... Non, mais vous êtes là. Je profite de la présence de Kayata pour lui demander... Je ne sais pas si elle a vu le communiqué de la CVE aujourd'hui. La CVE a vu un communiqué relatif à ce fameux concours de recrutement de... C'est aussi de l'armée. Un communiqué qui juge ce recrutement-là de discriminatoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai déjà dit devant le Premier ministre qu'il y a, depuis des décennies, une politique de discrimination qui est consciemment programmée et qui est soigneusement mise en application. Et c'est cette politique qui donne aujourd'hui tous les résultats que nous voyons, y compris celui-là, par rapport à ce concours des officiers. Moi, je me dis d'ailleurs qu'aujourd'hui, les négro-africains ne sont même plus dans les conditions de pouvoir compétir, de pouvoir faire un concours. Parce que tout simplement, c'est déjà programmé depuis des décennies pour qu'on arrive à cette situation. Donc ça, c'est le couronnement pour moi. Non, mais programmer, quand vous dites programmer, ça... Quand je dis programmer, ça veut dire que, à la fois le système d'éducation, le système de gestion de l'État, des institutions de l'État, il y a eu une politique d'exclusion, de marginalisation qui a abouti. Quels sont ces événements de 1990-91 ? Pourquoi on a pris tout ce qui était dans les corps armés de l'armée, la gendarmerie, la garde, la douane, partout ? On a arrêté tout le monde, on en a tué, il y a eu des rescapés qui sont devenus presque des clochards, excusez-moi le terme, qui n'ont plus rien. Et jusqu'à ce qu'en réalité, les gens avaient même peur de s'engager. Mais maintenant, la porte est fermée parce que tout simplement, même ces concours qu'on organise. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui croit à ça ? C'est ce qu'on pense au niveau de l'AFP, exactement. En tout cas, moi, je le pense. Non, mais vous, vos camarades à l'AFP pensent la même chose, je pense. Peut-être pas tous. Pour revenir un peu à l'accueil. Donc justement, non, mais parce qu'on nous respite, est-ce que moi j'ai juste une rapide question, j'espère que ce ne soit pas à la dernière, si vous avez une question. Oui, j'ai une question pour revenir à l'accueil. Rapidement. Je vais demander à Kayata qu'après trois mois, la suspension s'enlèver. Votre suspension est celle-là, est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez rester à l'AFP que vous allez demander une question ? Est-ce que vous allez quitter ? Est-ce que vous allez quitter ? Non, mais ne me posez pas la question après la suspension. Moi, je ne sais pas après la suspension ce qui va se faire. Moi, je sais ce que je fais, je ferai moi. Vous savez ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez savoir ? Oui, moi, ce que je fais, c'est que je suis en train de dénoncer cette fuite en avant que la direction de l'AFP est en train de faire au pays. Et vous n'avez pas l'impression qu'avec un coup d'œil dans notre viseur, on est en train de faire de revivre le fameux IFD, IFP, 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 RFD ? Ça fait partie de l'histoire des partis, parce que les partis, ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas la famille. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit au moins ceux avec lesquels on partage quelque chose. Si on ne partage pas quelque chose, on ne peut pas rester ensemble en politique. Bon, voilà, donc écoutez, j'espère que vous resterez ensemble et que vous arriverez à laver votre lincelle en famille et que l'IFP s'en sortira. Espérons, donc, on ne peut pas rester ensemble, ce sera le mot de la fin. Merci. Quand on ne partage pas grand-chose, on ne pourra pas rester ensemble. On espère que vous resterez ensemble. Donc, au nom de votre nom, chers spectateurs, je remercie... Je remercie d'abord la discipline. Je remercie à votre nom, Mme la députée Kadiata Malik Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à des questions. Et je remercie, cher confère, M. Coril Sneiber du Journal de Calam, pour m'avoir aidé à poser des questions à votre invité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Au revoir et à très bientôt.